Dix-cords, dix-cords, ou... Vas-y, parle, en fait, il faut que tu parles, toi. Quentin, Stradivarius, Paris-Bordeaux, Paris-Bordeaux, un, deux, un, deux. Voilà, normalement, on devrait t'entendre. Tu m'entends toujours, là ? Ouais, ouais. Ok, donc là, ça va. Donc, normalement, ça devrait envoyer. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Parfait, yes, on y est. C'est bon. Putain, c'est en fait. Ok. Bon, bah, c'était un départ tout en aventure. Voilà, c'est bon, je me vois. Bonjour, les gens, on est bon, on nous entend. Merci le chat, merci pour votre patience. Ah, super. Bonsoir, tout le monde. Ok, vous n'auriez pas entendu le premier bonsoir. Ah, ça fait... Par contre, je freeze toujours, faut que tu arrêtes de quitter Discord, parce que je freeze... Mais là, je... Ah, il faut que Discord reste, genre, tout en allumé, comme ça, quoi. Oui, enfin, sinon, ou alors je vais être freeze, mais... Ok, pas de souci. Bon, bah, c'est bon, là, de toute façon, vu que ça fonctionne... Euh, on devrait être bon. Ouais, c'est assez rigolo, effectivement, cette grande aventure du son qui vient de se passer. Ok, Benjamin, bolche et geek, bienvenue sur question technique compliquée pour un stream simple. On peut dire ça. Donc, c'est une super idée. Eh bien, on est bien content de t'avoir là. En plus, t'as rapporté plein de monde avec toi, donc ça a fait plaisir de faire découvrir le... Ah bon ? Le Twitch, bah ouais, carrément. On n'a jamais autant de monde d'habitude. On a 10, 15 personnes qui passent par là. Ah, bah c'est ça, en fait. Donc, t'as ramené plein de monde avec toi. Bon, on a fait aussi un titre un peu putaclic, hein, il ne faut pas se mentir, on n'a pas eu peur. Ouais, mais c'est ce qu'il faut faire, hein, il ne faut pas se gêner, hein. Mais, en fait, donc, on est sur le concept de réponse compliquée à une question simple, et on pose une question simple, voilà, aussi simple soit-elle, et on va chercher quelqu'un qui a envie de donner la parole pour y répondre. Et cette question, elle vient d'une soirée qu'on a faite ensemble pour la programmation du festival. Et t'étais là, on était avec Adrien, de Lorga, et puis on peut l'équipe de programmation. Et nous, on parlait du Pandemic Special, on devait être en septembre, qui devait sortir au début octobre. Et là, on fait, ah, ouais, trop bien, le prochain South Park va arriver, on en parlait avec Adrien, on est tout content, etc. Et toi, tu fais, t'arrives comme ça, t'arrives devant nous, tu fais, ouais, mais South Park, c'est de droite. Et nous, on a figé dessus, on a fait, mais qu'est-ce qu'il arrive encore ? Faites ça chez vous, ça fait un effet incroyable. On s'y attendait pas. Et donc, on a parlé un bout de la soirée là-dessus, on t'a cassé les couilles pour tout savoir, pourquoi, comment, etc. Et moi, la question, elle m'est restée en tête tout ce temps-là, en me disant, ouais, mais en fait, je vais essayer de me renseigner un peu sur Internet, voir s'il y avait des articles qui en parlaient. En français, il n'y a rien, je crois, tout simplement. Après, j'ai pas fouillé pendant trois jours non plus. Alors, je t'avoue que j'avais fait des petites recherches aussi, et je crois que j'ai eu que de l'anglais aussi. Ouais, c'est de l'anglais, il y a des choses plutôt intéressantes qui ressortent, mais en français, il n'y a rien du tout. Donc, j'ai dit, il faut qu'on fasse une émission là-dessus, on est ensemble et on peut faire, on a du temps, on est en confinement, etc. Enfin, on couvre-feu. Et voilà. Du coup, moi, ce que j'aime bien avec ce concept de l'émission, c'est que voilà, j'ai galéré avec la technique, j'ai fait le montage, enfin, tu vois, c'est que maintenant, généralement, après, je te tends le micro et je te laisse parler pendant une demi-heure de tout ça. Alors, je me fais le relais du peuple du chat. Est-ce que tu as un moyen, je ne sais pas comment tu affiches tes alertes, apparemment, ce sont des alertes un peu forts. Ah oui, ça, je peux le faire facilement sans couper tout le son du truc. Oui, en plus, j'ai mis une... Ah oui, il y en a plein et en fait, j'ai mis une voix de Cartman qui fait respecter l'autoroutil en anglais, donc c'est absolument insupportable. Là, normalement, vous ne devriez quasiment plus l'entendre. Voilà, donc, Benjamin Patino, a.k.a. Bolche et Geek, South Park, est-il de droite ? Alors, dites oui si vous voulez troller vos potes, surtout vos potes français, parce que ça marche extrêmement bien sur le public South Park français pour des raisons culturelles, on va dire. Mais plus sérieusement, puisqu'il faut faire une réponse compliquée, en fait, il y a plusieurs façons de voir la question. Je suis un peu malade, je vais un peu maracler la gorge, je suis désolé, c'est pas très ASMR, mais voilà. Sachant que je précise que, en fait, je déclare pas mes conflits d'intérêts, mais je déclare où j'en suis. Du coup, je n'ai toujours pas vu le spécial Covid, parce que du coup, j'en avais d'autres à rattraper, notamment certains que tu m'avais conseillés. Moi, j'ai connu South Park à sa diffusion française, donc je ne sais pas combien de retard ça a été diffusé en France par rapport aux Etats-Unis. À partir de là, j'ai dû en voir, je pense, une dizaine de saisons de manière assidue, mais j'ai peut-être loupé des trucs. Et du coup, j'étais quand même assez jeune à ce moment-là. Et là, j'ai rattrapé un peu jusqu'à, disons, ouais, j'ai même vu un épisode de la dernière saison, là, je crois. Ouais. Donc, j'ai remonté un petit peu. Donc, j'ai pas tout vu, quoi. J'ai pas tout vu, mais là, j'ai fait un petit rattrapage, notamment les saisons 2015-2016, je pense, c'est celles-là autour de l'élection présidentielle qui sont vraiment, mais celles dont t'as montré l'extrait avec le principal PC et tout, que je trouve vraiment intéressantes. Et voilà, donc j'ai pas forcément tout vu. C'est-à-dire, j'ai vu le film. Il y a plusieurs façons de répondre à cette question. Il y a un premier truc qui est, les gens l'ont cité déjà parce que des gens qui sont tombés là-dessus citent forcément ça. La première question à laquelle on peut répondre, c'est les auteurs de South Park, Tré Parker et Matt Stone, est-ce qu'ils se situent, eux, politiquement ? Et alors, la réponse est oui et non parce qu'en réalité, Tré Parker et Matt Stone sont assez évasifs sur leur positionnement, mais ça, c'est un truc sur lequel je voudrais revenir parce qu'en fait, c'est une marque de fabrique de South Park et c'est une façon, c'est une, il y a un, tu peux quasiment, en en revoyant là, que je n'avais pas encore vu, tu peux quasiment prédire en gros la morale de l'épisode parce qu'il fonctionne un peu toujours de la même façon sur comment il se positionne sur les choses qui s'attirisent. Et du coup, Tré Parker et Matt Stone sont, on n'aime pas trop se positionner publiquement sur la politique en plus, c'est manifestement des gens qui n'aiment pas trop les deux partis principaux des États-Unis, c'est-à-dire que c'est un parti où quasiment tout le monde se positionne vis-à-vis des partis principaux, donc les démocrates qui seraient la gauche, mais je crois qu'il y a le parti, on va dire, à gauche et les républicains qui seraient le parti de droite. En revanche, il y a eu plusieurs, au fil des années, plusieurs évocations du fait qu'il serait libertarien, sachant que c'est basé sur plusieurs trucs, notamment le contenu de leur série parce que c'est relativement cohérent avec ce qu'ils en disent et il y a certaines interviews où ils ont dit on se rapprocherait de libertariens, il me semble même qu'il y en a un qui a été encarté, qui n'est pas enregistré en tant que libertarien parce qu'aux États-Unis, tu peux être enregistré selon, tu peux te dire je suis enregistré démocrate, je suis enregistré indépendant, c'est d'ailleurs comme ça que s'organisent les primaires donc voilà et après il y a d'autres interviews où ils disent oui en fait libertarien c'est une étiquette qu'on nous colle mais ça ne nous correspond pas tout à fait etc et donc là je préviens je vais être très chiant sur les termes enfin je vais devoir expliquer enfin je vais devoir dire ce que j'entends par les termes ouais parce que libertarien on ne connait pas trop le français libertarien et même en fait gauche-droite gauche-droite aux États-Unis ça va être un truc assez différent ça structure quand même vachement le paysage politique américain mais ils n'entendent pas forcément la même chose quand on dit libertarien aux États-Unis c'est libertarienne qui aussi le terme employé pour dire libertaire donc libertaire qui en France ce qu'on entendrait par proche de l'anarchisme on va dire faire des mouvances anarchistes ou communistes libertaires qui est donc plutôt un terme qui est associé à la gauche aux États-Unis c'est un terme qui est plutôt associé à la droite et à une façon de penser bien particulière et très américaine et d'ailleurs au point que si vous suivez un petit peu des anarchistes américains donc des libertaires de gauche américains eux-mêmes en général n'utilisent moins le terme libertarienne à cause de ça parce que c'est très associé à la droite ou alors ils vont rajouter un truc en disant je suis libertarienne socialiste etc. pour dire que c'est libertaire de gauche au sens où on l'entendrait en Europe et d'ailleurs en Europe on commence à dire libertarien pour désigner la mouvance que les américains appellent libertarienne donc voilà et en fait les libertariens pardon à l'instar du libéral enfin du mot libéral qui a beaucoup pris en France mais qui n'était pas trop là au tout départ à une époque si je ne dis pas de bêtises ah si ça je ne sais pas parce que il y a la philosophie libérale c'est plus qui serait à la limite plus ancienne enfin en Europe aussi ça je ne saurais pas dire mais il faudra pareil libéral aux Etats-Unis ne peut pas dire la même chose dans la bouche des gens je vais devoir faire beaucoup d'explications en termes et c'est tant mieux parce que sinon les gens vont me taxer de calquer des catégories françaises sur les Etats-Unis je te laisse faire ce qui est bien mal me connaître ce qui est bien mal me connaître ah le son est bas non c'est pas ça et donc libertarien en fait c'est en fait libertarien c'est une idéologie qui est très très c'est quasiment de l'idéologie américaine ah on n'entend plus ils sont un peu bas ils sont un peu bas c'est peut-être moi qui fais quelque chose attends regarde c'est moi qui continue à parler voir ce que ça donne hop ok ouais donc le terme libertarien ça désigne on va dire alors certains vont dire ultra libéral en fait c'est c'est une philosophie c'est une philosophie qui prend énormément aux Etats-Unis parce que c'est un peu la philosophie des cow-boys en fait c'est le truc de je rejette l'autorité je rejette l'Etat parce que l'Etat c'est un risque de tyrannie mais qui est un discours qui est très courant dans la droite américaine aussi par exemple le fait de défendre le port d'armes dans la droite et l'extrême droite droite américaine est souvent justifiée par le truc des pères fondateurs de il nous faut des armes au cas où l'Etat se retourne contre nous il y a tout un truc autour de ça et ils ont très très peur de l'Etat et pas juste du point de vue ça deviendrait une dictature c'est qu'en fait l'Etat il nous impose des impôts il nous taxe c'est pas très bien et tout et il y a un truc comme ça et en fait du coup libertarien il y a un côté anti-autoritaire mais mais pas du point de vue où on l'entendrait par des anarchistes ou l'entendrait des anarchistes français des libertaires français qui seraient d'une tradition plutôt socialiste c'est à dire d'autogestion voilà c'est plutôt anarcho-capitaliste on dit sur le chat j'aime pas trop parce qu'en fait il y a anarchisme dedans et l'anarchisme c'est pas normalement dans la tradition dans l'histoire des idées c'est associé plutôt au socialisme et à la gauche donc ça crée une confusion que je trouve pas très intéressante et oui c'est ce qu'on entend par anarcho-capitalisme quand on emploie le terme en France on disait anarchiste de droite pendant un moment ce qui pareil est assez confusant et en gros ce que ça va donner libertarien c'est sur des questions économiques très très libérales le libre marché voire jusqu'à des extrêmes de faut vraiment toucher à rien et faut vraiment laisser faire faut tout autoriser faut le laisser faire justement le plus absolu et souvent en tout cas chez les libertariens conséquents parce qu'il y en a qui peuvent être assez hypocrites là-dessus aide aussi dire par exemple l'égalisation de la marijuana qui est plutôt un truc que la gauche peut apporter en Europe ou le droit à l'avortement ou en fait sur des questions comme ça de liberté et de droits sociaux une vision que nous on verrait plutôt progressiste ce qui va impliquer aussi que par exemple beaucoup de libertariens américains bien qu'étant très à droite sont contre les guerres à l'étranger et ce qui du coup les relie à une partie de la gauche donc voilà et alors donc Matt Stone et Très Parker tournent un peu autour de ce truc de on est libertarien etc sans vraiment le dire après moi je trouve que ça colle assez bien à leur série entendu dans un sens où là tout le monde a vu les trucs même les gens qui suivent pas trop les Etats-Unis vous avez vu les trucs au Capitole les pro-Trump qui ont attaqué le Capitole etc il y a beaucoup de gens là-dedans qui se revendiquent libertariens donc ils sont vraiment même à l'extrême droite en fait ils sont classifiés à l'extrême droite aux Etats-Unis ceux qui ont vu Borat 2 on avait déjà fait un live avec Nico des Inter sur Borat 2 à un moment donné il est avec des libertariens ils ont ce drapeau que vous verrez peut-être où il y a le c'est un serpent qui siffle qui feu j'allais dire mais comment on voit un serpent à sonnette qui fait comme ça sur une botte qui va l'écraser c'est la botte du pouvoir et de la tyrannie et du gouvernement et c'est un truc qui est vachement c'est un drapeau qui est vachement utilisé dans des rassemblements très très à droite quoi et qui est porté par des libertariens les créateurs de South Park clairement sont pas du tout dans un truc libertarien d'extrême droite fou furieux c'est clairement pas je pense pas qu'ils l'entendent à ce sens là et ça paraît assez évident quand tu regardes la série il y a des libertariens justement qui sont très très proches de milieu d'extrême droite ce qui en plus c'est paradoxal puisque du coup ils se retrouvent avec des gens qui sont des autoritaristes primaires etc mais bon c'est comme ça dans le courant c'est un courant qu'il y a des contradictions et j'ai pas du tout l'impression que ce soit comme ça que pensent très par coeur et Matt Stone en fait moi j'ai l'impression c'est ce que je vois de ma un petit peu les articles qui en parlent de leurs interviews à eux et puis surtout du contenu de la série la logique de South Park en réalité en fait si vous regardez un épisode où il n'y a pas juste du pipi caca un épisode où il y a vraiment un sujet de société souvent leur position ça va être les deux camps sont extrémistes et disent de la merde et ils vont pousser à l'extrême deux camps opposés d'un argument et se moquer d'eux en disant en fait vous êtes tous les deux fous et en gros ils sont sur une position de juste milieu ils se vivent comme ça et c'est un truc que tu vois dans les interviews aussi ils sont souvent quand ils doivent parler de sujets de politique ou société ils vont souvent répondre en fait nous on n'aime pas les extrêmes nous on trouve que c'est chiant qu'il ne puisse plus y avoir de nuances que les gens soient dogmatiques que ce qui pourrait être une position perçue comme centriste mais pas vraiment mais il y a un truc un peu comme ça de en fait tout le monde est con et tout le monde est con tous les débats politiques sont cons et nous on est un peu au dessus de ça et en fait on va se moquer des deux parties alors après enfin je ne sais pas comment tu veux organiser le live mais on notera en fait qu'ils ne s'en prennent pas réellement à égalité à deux parties d'un argument en général et qu'en plus ils ont quand même leur tête de turc ça évolue dans la série une série qui est très très vieille c'est au smart maintenant ils en sont à la saison 23 je crois ouais ils ont fait la saison 23 ça devrait être à 24 normalement mais ce n'est pas le cas voilà et donc en fait bon en fait ils ont quand même leur tête de turc parce qu'en fait tu ne peux jamais vraiment taper équitablement sur tout le monde ça n'existe pas et en plus comment dire il y a certains cas où on pourrait aussi leur dire et ça leur a été parfois reproché que en fait dire en fait les deux camps sont cons et les deux camps se valent c'est une forme de parti pris en fait c'est une forme de parti pris c'est-à-dire quand tu dis l'exemple extrême c'est Trump quand il y a eu à Charlottesville qui était un rassemblement d'extrême droite et qu'il y a eu une personne tuée par un chauffard qui venait de la manifestation d'extrême droite une personne qui était une contre-manifestante Trump a dit on attendait qu'il condamne en fait ce qui s'était passé et il a dit il y a des gens très bien des deux côtés fine people on both sides ce qui est devenu courant et c'est un cas de dire en fait les deux camps se valent il y a des cas où c'est un petit peu compliqué où ça ne veut pas dire la même chose alors ce n'est pas ceux qui ont vu la série savent que ils ne sont pas pro-Trump du tout mais voilà oui oui carrément et il y a des cas où par exemple l'exemple le plus connu je pense parce qu'en plus eux-mêmes sont revenus dessus le cas le plus connu c'est le fameux épisode de l'homme-ours-port avec Al Gore qui date de je ne sais plus quelle année mais quand Al Gore avait sorti ce film sur le réchauffement climatique en disant c'est très grave etc et qui était un des premiers trucs mainstream qui parlait de ça je n'ai jamais vu ce film d'ailleurs étant donné la personnalité d'Al Gore j'imagine c'est extrêmement pompeux et agaçant mais pour le coup il avait raison et l'épisode de l'homme-ours-port c'est un épisode où Al Gore essaie de dire à tout le monde qu'il y a une créature qui est l'homme-ours-port qui évidemment est imaginaire et qui rend les gens paranoïaques avec ça et en fait il se moque des gens qui crient au réchauffement climatique ce qui a extrêmement mal vieilli et ils ont même fait un épisode beaucoup plus tard où en fait on apprend que l'homme-ours-port existe vraiment il y a vraiment un homme-ours-port et qu'il est très méchant et là il se moque des gens qui se comme eux un temps plus tard j'adore ce passage où il y a un type qui est là qui dit oui alors chéri l'homme-ours-port n'existe pas on sait bien que les gouvernements ont un agenda et franchement puis d'un coup il y a l'homme-ours-port qui commence à massacrer tout le monde derrière puis il se retourne vraiment tout calmement puis il se retourne vers ça et je me fais oui bon t'avais raison mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant dis-moi quelles sont les solutions et compagnie puis il se fait bouffer je trouvais ça très juste le point de vue des descriptions des climato-sceptiques c'était plutôt bien vu et donc pour moi c'est un exemple de truc en fait ça se voit parce qu'eux-mêmes d'une certaine façon en refaisant un épisode dessus ont reconnu que c'était en fait ça avait très mal vieilli et qu'ils avaient un petit peu eu tort de faire ça en fait c'est un bon exemple de quand tu fais une satire en me disant parce que c'est leur boulot en fait c'est des satiristes ils ont raison de procéder comme ça mais en fait quand tu essaies de ne pas choisir deux camps en fait t'en choisis toujours un peu un c'est-à-dire aller dire ouais en fait les écolos vous êtes ridicules vous nous faites chier et avec votre réchauffement climatique bah dix ans plus tard quand tu te manges vraiment le réchauffement climatique dans la gueule de manière un peu plus évidente bon en fait est-ce que t'as eu raison vraiment est-ce que c'était de ça qu'il fallait se moquer quoi d'ailleurs faudrait donc voilà on pourrait voir quelle quelle imagerie esthétique est donnée aux gens de gauche on va dire américain etc par exemple il y avait les hippies il y avait cet épisode où ils pouvaient pas blairer les hippies pardon et où ils disaient en gros Carpen disait ah je peux pas supporter les hippies ils sentent mauvais ils changent rien quoi ils font fumée des clopes et rien foutre pour changer les choses c'est des jeunes visions mais celle-là elle a 20 ans mais en fait ce qui est intéressant c'est que South Park c'est vraiment de la satire à fond c'est à dire qu'ils vont vraiment parce que d'un autre côté tu pourrais dire oui ils se moquent d'eux mais ils se moquent aussi des conservateurs ils se moquent notamment sur la religion et les contraintes religieuses sur les gens puritains etc ils vont charger tout autant que les hippies et en plus moi franchement les gens qui connaissent mes vidéos ils savent que je fais des blagues sur les hippies tout le temps et donc bon voilà je vais pas leur jeter la pierre mais le problème c'est pour ça que je disais ils ont des têtes de turcs c'est que ok ils se moquent de tout le monde mais par exemple ils ont quand même leurs têtes de turcs c'est les alors ce qu'on appellerait les libéraux ce qu'eux appelleraient les libéraux qui sont en fait la gauche le centre gauche américain et souvent qui est associé aux acteurs d'Hollywood qui font la leçon etc et les politiciens du parti démocrate en fait qui prennent quand même super cher et dont des gens qui sont de leur milieu et qui sont des amis à eux c'est des amis à Georges Clounet il y a une interview où ils disent ces gens là c'est nos amis je crois qu'ils parlent de Clounet je sais plus qui Matt Damon c'est des amis mais c'est pas des gens que vous voulez écouter Clounet il avait fait la voix de Sparky dans les premiers épisodes de la première saison c'était le chien lui qui avait doublé le chien en faisant les aboiements mais par contre Matt Damon je suis plus étonné parce que dans American celui-là Team Police ils l'ont défoncé Matt Damon il y a une interview de Matt Damon où il dit non mais ils sont super forts je les adore c'est des copains on se connait il dit j'ai juste jamais compris pourquoi ils ont fait ça et apparemment ça se réduit ça se réduit au fait que en fait la marionnette de Matt Damon ils l'ont vu arriver ils se sont dit elle a l'air elle a l'air un petit peu d'avoir un problème et du coup c'est devenu un gag c'est devenu un gag le fait qu'il soit qu'il sache pas dire que son nom et qu'il ait l'air complètement con c'est le genre mais en fait c'est un Pokémon pardon excuse-moi c'est comme Usul avec Jean Castex c'est un Pokémon ouais c'est ça mais après ils lui font vraiment la voix oui il y a quelqu'un sur le chat qui dit c'est vrai qu'en France on dirait enfin moi j'appellerais ça comme ça j'appellerais ça la gauche bourgeoise effectivement mais c'est ce qui et c'est pour ça que moi ça me fait rire aussi le truc c'est que c'est vraiment souvent leur tête de turc que je suis pas persuadé qu'ils aiment beaucoup plus les gens plus à gauche que ça dans les interviews c'est vraiment en mode nous on aime pas les extrêmes des deux côtés et il y a une très fameuse sortie d'un des deux je sais plus lequel qui a dit nous on aime pas les conservateurs mais putain qu'est-ce qu'on aime pas les libéraux quoi et les libéraux ça veut dire la gauche en fait aux Etats-Unis parce que pour préciser la plupart des américains quand ils disent liberal donc libéraux et ça marche pour d'ailleurs les canadiens aussi ce qu'ils veulent dire c'est la gauche ça veut dire la gauche ce qui est bizarre chez nous en fait c'est ce qui veut dire la gauche mais alors c'est plus compliqué que ça parce que si vous suivez par exemple des américains plus à gauche que ça des types des gens qui seraient plus sur Bernie Sanders ou voir des anticapitalistes américains et même les gens de droite se sont mis à dire ça j'ai vu ça sur une vidéo de Prager You qui est un truc très très à droite qui fait la distinction entre les libéraux et les leftistes donc les gauchistes et les gens plus à gauche que ça aux Etats-Unis quand ils vont dire les libéraux ils ne s'incluent pas dedans en gros pour eux c'est le centre gauche c'est ou voir Macron en fait presque c'est des centristes d'ailleurs ils vont dire centristes en parlant de Joe Biden par exemple ils ne vont pas dire qu'il est de gauche mais bon de manière générale aux Etats-Unis quand on dit libéral ça ne veut jamais dire de droite ça ne veut pas désigner les républicains ça va désigner la gauche américaine et notamment enfin un peu le tout parti démocrate compris et donc il y a cette phrase où il dit et ce qui résume assez bien en fait ce South Park c'est on n'aime pas les conservateurs mais qu'est-ce qu'on n'aime pas les libéraux en fait il y a un côté on est un peu au-dessus de la mêlée mais il y en a qu'on aime vraiment moins que d'autres et ça se voit et c'est cohérent avec ce qu'ils font et tout à l'heure quelqu'un citait Team America World Police qui est pour moi enfin vraiment le truc qui résume le mieux l'esprit South Park en fait quand t'as vu Team America World Police tu peux quasiment et tu connais un peu le contexte des épisodes à chaque fois parce que sur 20 ans évidemment le contexte politique est différent tu peux quasiment prédire de quel côté enfin pas de quel côté justement mais comment ils vont sortir du débat quoi parce que alors pour ceux qui ne l'ont jamais vu c'est un film de marionnettes qui est moi je trouve hilarant et qui a été fait je crois au début de la guerre en midrac 2004 je pense on est là dessus c'est après c'est après le 11 septembre c'est sûr et c'est 2-3 ans après et c'est pendant la période vraiment la guerre contre la terreur en plus les Etats-Unis avaient vraiment débranché le cerveau du fait du traumatisme du 11 septembre et qui avait permis de justifier tout un tas de trucs et en fait ce qui est drôle c'est que c'est un film qui se moque de cette période de l'impérialisme américain où en gros la Team America ils vont attaquer plein de pays parce qu'il y a des terroristes alors c'est vraiment il y a vraiment des terroristes mais quand ils arrivent ils font plus de dégâts que les terroristes n'auraient pu faire ce qui est très très drôle et en plus ils sont d'un patriotisme ridicule le truc America ça vient de Team America donc en fait ils se moquent du côté va-t'en-guerre néo-conservateur américain par contre toutes les célébrités mais genre franchement presque à 100% de mémoire du film dont ils se moquent c'est des démocrates d'Hollywood qui sont contre la guerre en Irak à ce moment-là etc qui sont parmi les seuls notamment Michael Moore qui prend extrêmement cher mais parce qu'ils ont un vis spécial avec lui mais qui est vraiment une figure de la gauche et pour le coup vraiment de la gauche-gauche américaine et en fait ils se moquent d'eux en disant que genre en fait ils sont prêts à collaborer avec Kim Jong-un donc le dictateur nord-coréen tellement ils sont béats ils veulent pas la guerre et ils sont débiles donc en fait ils se moquent un peu de tout le monde mais la morale de Team America World Police c'est je sais plus si les gens se souviennent il y a un monologue à la fin où le mec dit en fait il y a des trous du cul alors c'est les dictateurs les terroristes etc et il y a des c'est dick en anglais il y a des brites mais en fait ça se traduirait par des connards il y a des connards en face mais en fait il faut bien des bits il faut bien des dick pour les assholes et en fait en gros leur idée c'est de dire oui ok les Etats-Unis on se comporte comme des connards avec le reste du monde mais il faut bien que quelqu'un le fasse et c'est un peu ça en fait leur truc et si tu regardes des épisodes il y a un épisode sur la police qui a été fait suite à la mort d'un gamin qui s'était fait tuer alors pas par un flic d'ailleurs à ce moment là c'était un agent de sécurité comment ? non non vas-y je t'ai pas entendu il faut que je remonte ton son en fait ok et ouais par Georges Zimmerman ah oui le Valford t'as raison et il y a un troisième catégorie c'est les progressistes du coup c'est les poussies donc c'est c'est vraiment c'est vraiment je sais pas comment tu peux le traduire mais c'est vraiment les lavettes ouais lavettes ouais voilà et bon bref et Trevor Martin merci les gens du chat donc c'est ce gamin je crois qu'il avait 17 ans qui s'est fait tuer un gamin afro-américain bien évidemment encore c'est une de ces affaires là et ça avait pas mal chauffé il y a un épisode où en fait les gens les flics tuent un gamin à South Park et du coup ils se font engueuler et ils osent plus rien faire et en fait ce qui est amusant c'est que l'épisode reconnait que les flics sont racistes il y a même une scène où en fait ils sont là mais ah mais on peut plus taper sur des minorités en faisant une intervention John toi ça te va d'aller sur une intervention si tu peux pas tirer sur des minorités et le mec fait ah non très peu pour moi et en fait ils reconnaissent enfin ils satirisent les flics comme étant racistes comme étant des bourrins qui font n'importe quoi mais la morale de l'épisode c'est mais en fait vous êtes bien content qu'ils soient là oui parce qu'ils reviennent à la fin en suppliant etc et ouais ils dansent etc dans le pandémie spécial que t'as pas vu il y a aussi les flics sont assez présents quand même très présents et en fait les flics pareil ils sont un peu en mode bon ben on peut plus rien faire et elle leur dit bon ben d'accord on a le droit de faire tout ce qu'on veut on peut avoir tous les moyens qu'on veut la mère je crois elle fait oui oui vous aurez tout ce que vous voulez et après tu les vois sur des tanks ils sont trop contents parce qu'en fait ils sont surarmés etc en train de passer au milieu de la ville en mode ça y est ils sont refaits juste parce qu'ils sont ils sont juste surarmés vraiment ils ont des tanks des trucs de l'armée concrètement et ça m'a fait beaucoup rire parce que c'est très juste par rapport à la police d'aujourd'hui qui demande toujours de plus armée de ressembler à Robocop alors en fait il y a même dans l'épisode sur la police que je cite il y a même un truc qui est assez malin c'est à dire qu'en fait ils disent en fait en gros c'est les flics de base qui prennent pour en fait des trucs qui sont des directives c'est à dire qu'à un moment donné on leur donne la directive de tirer sur des enfants et après on les engueule parce qu'ils ont tiré sur des enfants donc il y a un truc qui est malin qui est remonté à l'hypocrisie du truc qui est de dire mais en fait oui mais le problème il vient de plus haut le problème il vient de comment c'est structuré le problème il vient du fait que les gens qui gueulent sur les flics en fait c'est des petits bourgeois et ils veulent pas je crois que c'est parce qu'il y a des des SDF qui viennent dormir devant leur supermarché ou un truc comme ça donc là ils veulent là ils sont contents ils veulent que les flics reviennent tu vois il y a un truc un peu comme ça en fait c'est toujours c'est toujours relativement malin et c'est ça qui fonctionne bien dans South Park c'est qu'ils prennent toujours une position qui est habile et qui est une satire qui est drôle en fait enfin qui souvent ils sont pas toujours tu peux pas faire un mouche à chaque coup mais c'est toujours un peu marrant mais ça c'est jamais gratuit et bête ou très rarement mais pour revenir par exemple sur Team America World Police ça a mal vieilli aussi parce que si tu te rends compte de la catastrophe qu'a été la guerre en Irak maintenant on sait que ça a été basé entièrement sur des mensonges ces histoires d'armes de destruction massive que ça n'avait strictement qu'un rapport avec le 11 septembre que ça a été poussé par des gens comme Dick Cheney pour enfin l'idéoconservateur etc pour leur agenda à eux en fait leur agenda politique qu'ils ont utilisé le trauma du 11 septembre pour ça à l'époque quand t'allais contre Bush et le 11 septembre c'est la fameuse phrase de vous êtes avec moi ou contre moi de Bush ou avec nous ou contre nous je sais plus exactement c'était compliqué en fait t'étais un allié du terroriste et donc faire un film où en fait tu décides de dire effectivement on a des gros bœufs mais tu vas te moquer quasiment des seules personnalités publiques qui déjà s'en prennent plein la gueule parce qu'elles vont contre la guerre en Irak dont notamment Michael Moore qui avait fait le documentaire qui a eu la palme d'or sur qui s'appelait Fahrenheit 9-11 qui explique l'ambiance etc quand c'est eux tes cibles au moment où ça se passe tu participes quand même à une espèce d'ambiance en fait t'as une responsabilité dans ce que tu comment ces gens là vont être perçus comment va être perçue la guerre en Irak le fait qu'ils aient fait de Saddam Hussein une espèce de méchant régulier c'est très drôle le personnage est très drôle mais comment dire c'est pas anode en fait c'est jamais anode et l'amour sport c'est un bon exemple de ça c'est à dire qu'en fait en gros tu vas dans et là encore on n'a pas parlé des trucs de politique non correct de censure etc qui est vraiment leur obsession totale mais en fait voilà il y a en fait il faut différencier aussi le fait que oui ils tapent un peu sur tout le monde mais en fait pas vraiment sur n'importe enfin pas toujours de la même façon et pas toujours de et en fait ils font forcément des choix dans la façon qu'ils ont de représenter les problèmes et même si je pense que eux ils se vivent comme des quand tu vois leurs interviews ils se vivent vraiment comme des gens très nuancés et très middle of the ground comme ils disent c'est vraiment genre on est un peu au milieu de tout le monde c'est vraiment je sais plus où j'ai lu ça quelqu'un qui disait South Park c'est vraiment deux camps ridicules qui se battent et il y a des gamins au milieu qui arrivent et qui font des proutes et qui font arrêter de vous batter et c'est souvent ça la structure d'un épisode en fait ou d'une saison de South Park et du coup c'est plutôt enfin je le sous-entendais mais ils ont tendance à aller plutôt à droite dans ces choix là même si en fait à droite c'est enfin ça veut faut affiner c'est à dire qu'en fait il n'y a pas une seule droite américaine et ça se voit dans leur traitement de Trump par exemple ils n'ont clairement pas ils n'ont clairement pas été dans le sens de Trump à partir du moment où ils ont commencé à le traiter c'est la saison 19 de toute façon c'est celle qui je trouve est la meilleure de ces dernières années c'est celle où apparaît le PC principal c'est celle qui a fait vraiment une histoire un peu complète de A à Z il y a la gentrification dedans il y a l'histoire du World Food ça parle beaucoup de publicité aussi et c'est Trump aussi qui apparaît dedans donc c'est un peu une série à ce moment là j'ai fait waouh je ne sais pas je m'ennuie un peu jusqu'à aller sur South Park sur la saison 17 18 16 je n'étais pas trop dedans mais à 19 j'ai fait waouh moi j'ai dû la regarder 4 fois celle-là parce qu'elle m'éclatait vraiment et je trouvais que ça appuyait très simplement sur des questions et des phénomènes de société c'était plutôt cool oui de toute façon là je parle comme surtout après c'est vieux les premières saisons je n'ai pas vu depuis longtemps il me semble que les premières saisons étaient quand même un peu plus absurdes oui c'était une pipi caca et plus pipi caca ouais et c'est devenu plus tard c'est devenu plus tard ce truc ce truc d'être plus satirique et notamment à partir du moment où ils ont commencé à faire leurs épisodes de semaine en semaine et d'actualité et d'ailleurs l'épisode de l'élection de Trump c'est fascinant parce que moi je les ai regardés du coup là il n'y a pas longtemps parce que je ne les avais pas encore vus et je les ai regardés en essayant de resituer les dates de diffusion très bien fait et en fait c'est assez fascinant parce que d'un côté ils ont vu que Trump avait un potentiel ils l'ont vu assez tôt et d'ailleurs même ils montrent parce que du coup pour ceux qui ne l'ont pas vu dans la saison Trump ce n'est pas Trump c'est M. Garrison qui devient en fait petit à petit l'équivalent de Donald Trump et en fait ça commence par un épisode où en fait il part sur une idée de il faut faire un mur avec le Canada et d'ailleurs il y a un Donald Trump canadien de l'autre côté qui est vraiment la tête de Donald Trump avec la tête des Canadiens de South Park et en fait c'est un épisode qui se moque de Trump quand se lance sa campagne sauf que au fur et à mesure ils ont dû voir que Trump n'était pas un candidat sérieux dans la primaire républicaine et ils vont même jusqu'à le montrer devant Hillary Clinton dans les sondages parce que par contre en fait c'est réellement Hillary Clinton et ce qui est assez étonnant parce qu'en fait ça ne s'est jamais vraiment produit c'est à dire qu'il n'a jamais été devant dans les sondages ça n'est jamais existé ou alors dans de très très rares sondages voilà et en réalité ce qui s'est passé apparemment ils ont confirmé c'est que l'épisode de l'élection enfin de quand il est élu est sorti le lendemain de la nuit électorale sortait donc le soir même pas 24 heures plus tard en fait et en fait ils ont dû tout enfin ils ont dû le refaire parce qu'ils avaient ils pensaient que Clinton même eux qui avaient qui avaient traité le truc en disant ok c'est un clown mais c'est un vrai sujet et même eux ils ne l'ont pas vu venir et ils ont dû refaire et ça se voit d'ailleurs dans l'épisode parce que tu vois qu'ils ont tu vois qu'ils ont grugé sur des trucs genre Hillary Clinton leur donne une mission mais sauf que j'imagine que ce qui était prévu à la base c'est qu'elle devenait présidente et qu'elle leur donnait une mission c'est ça et en fait du coup elle leur donne une mission mais sous un pont en disant ah là là j'ai perdu l'élection mais je vous donne une mission et pareil il y a Bill Clinton dans l'épisode je pense qu'à l'origine c'était parce que ils devaient être le premier ils disent le premier gentleman c'est ça les gens ont remarqué les gens ont remarqué un peu qu'il y avait eu ils ont refait des voix ils ont refait des trucs et apparemment ils auraient confirmé ça plus tard qu'ils avaient dû changer un peu en urgence mais ça se voit moi j'ai suivi et c'est vrai que ça se voit et alors que justement dans le sens où tu vois que c'est pas des pro-Trump le monsieur Garrison est vraiment présenté comme une espèce d'énorme merde et il a un discours vraiment infect et c'est présenté comme étant un discours infect et même lui ne comprend pas pourquoi les gens votent pour lui tellement il est odieux et en fait il y a même un épisode qui est l'épisode qui est juste avant qui est le dernier avant le vote monsieur Garrison dit ne votez pas pour moi il fait un discours à la fin de l'épisode en disant ne votez pas pour moi ça va mal se passer je suis qu'un gros con je me suis laissé prendre au truc il faut surtout pas faire ça et c'est marrant d'ailleurs quand tu vois après l'épisode où il est élu donc en fait c'est plus ou moins un appel ils appellent presque à voter pour Hillary Clinton en fait en faisant ça d'une certaine façon ils appellent à voter pour les démocrates d'une certaine façon et en fait ce qui est drôle c'est que quand il arrive à la maison blanche en fait c'est un peu effacé c'est à dire que je pense qu'ils se sont retrouvés coincés ils se sont dit merde on a créé un personnage qui ne voulait pas être président et là on se retrouve avec il est président et on est obligé de le garder et voilà après ils se moquent aussi énormément d'Hillary Clinton où elle ramasse dans le truc mais par contre pardon je finis là dessus j'étais un petit peu long là dessus parce que je les ai vus il n'y a pas longtemps donc j'ai eu plein de détails en tête donc on ne peut pas les accuser d'avoir été pro-Trump par exemple voire au contraire et par contre la façon qu'ils ont eu de répondre à certains sujets en fait elle est plutôt dans le sens de ce qui a créé la victoire de Trump aussi et d'ailleurs ils font un truc que moi je trouve un peu ambivalent c'est à dire qu'à un moment donné il y a une scène où ils vont voir le principal PC donc qui est le principal du politiquement correct et donc qui corrige les gens quand ils disent des trucs offensants etc et qui est vraiment tourné en ridicule pas tout le temps d'ailleurs mais assez systématiquement et ils se plaignent de alors ils ne disent pas la cancel culture je crois mais c'est le politiquement correct et en gros c'est des trucs tous ces trucs de progressistes qui veulent polisser le langage etc et Garrison lui dit en fait tu m'as aidé à me faire élire un peu sous-entendu parce que en fait t'agaces les gens et en fait c'est un peu ambivalent parce que oui en fait l'argumentaire de on nous fait chier avec le politiquement correct et les progressistes font n'importe quoi ils font des blagues sur les safe space etc est un des arguments qui ont poussé des gens à voter Trump c'est un des arguments que eux ils disent les gens qui votent Trump c'est on va faire chier les libéraux en fait c'est un argument ultra fort de on va faire chier tous ces gens qui nous donnent la leçon qui souvent en plus sont des bourgeois etc et en fait quelque part South Park ils ont vu ça mais ils ont complètement contribué à ce discours en fait c'est-à-dire qu'en fait tu vois ce que je veux dire ils ont été dans ce discours-là énormément en fait et très très fortement au cours des saisons et du coup c'est un peu marrant parce qu'en fait ils leur donnent la faute mais il y a assez peu de remises en question de leur part c'est quoi la part de est-ce que le politiquement correct est devenu tellement agaçant que ça a poussé des gens à voter pour un mec comme Trump ou en tout cas que ça en était une raison ah oui je vois qu'il y a Barbour qui cite pourquoi les pauvres votent à droite de Thomas Franck effectivement c'est très bien Thomas Franck pour comprendre ces trucs-là mais à aucun moment ils reconnaissent que peut-être eux ils ont poussé aussi ce discours comme étant un discours vraiment légitime et qu'effectivement il fallait en rajouter une couche en fait tout le temps sur ces trucs-là et j'ai l'impression qu'en fait ils sont très en fait ils jouent les gamins avec tous les sujets et ils peuvent être assez irresponsables y compris sur ces trucs c'est une responsabilité presque revendiquée en fait et donc en fait c'est un peu le foul à poule mais ils ont été dans ce discours-là qui a été très fort à droite et qui plus tard aussi est devenu le discours le discours que t'as chez même l'extrême droite américaine de mais nous on ne fait que défendre la liberté d'expression contre le politiquement correct et qui alors eux je ne dis pas que les créateurs eux sont dans ce discours-là mais c'est un discours qui s'est transformé en quelque chose de beaucoup plus monstrueux aussi par la suite voilà ils ont alimenté la machine voilà il y a un peu de ça si vous avez des questions on peut prendre aussi avec le chat comme je dis moi j'aime bien tendre le micro oui bien sûr j'essaie de lire en même temps mais t'es fort moi j'arrive pas du tout à regarder toi à regarder le chat en même temps c'est l'ensemble des gens qui ont l'entraînement en fait j'ai même un autre exemple genre de oui mais j'arrive pas à tout lire je suis désolé en plus j'essaie de me souvenir de trucs parce que je veux pas dire de bêtises déjà je veux pas leur faire dire des trucs qui sont vrai mais par exemple j'ai regardé un épisode dans les plus récents il y a un épisode où ils font une parodie ils satirisent Charlottesville qui était le rassemblement de Charlottesville dont je parlais tout à l'heure où il y a eu où il y a eu une attaque sur les contre-manifestants par c'est un rassemblement d'extrême droite où il y avait d'ailleurs sans doute des libertariens mais des libertariens bien vénères et en fait ils se moquent d'eux dans un épisode en faisant en fait il y a une espèce de Charlottesville qui se produit à South Park parce que c'est que des gros bœufs qui en fait ils perdent leur travail parce que c'est automatisé par Alexa les petites boîtes de Google ou de Amazon je ne sais plus et du coup en fait c'est un truc sur l'automatisation fait perdre leur travail aux gens etc. et du coup ils sont en colère mais en fait ils en font un épisode sur un argument qui n'est pas idiot c'est-à-dire de dire oui mais en fait ces espèces de white trash d'américains non éduqués qui travaillaient dans les usines usines qui ont été délocalisées etc. ils sont énervés parce qu'en fait leur travail est automatisé ou délocalisé et c'est pour ça qu'ils sont d'extrême droite ce qui n'est pas un discours idiot puisque c'est la dimension sociale du vote du vote Trump etc. sauf que c'est quand même très gentil avec Charlottesville qui déjà n'est pas en fait sociologiquement constitué de ces gens-là enfin je ne vais pas rentrer dans les détails mais le rassemblement de Charlottesville ce n'est pas principalement des ouvriers délocalisés dans le vote Trump c'est fort ça mais ce n'est pas ce qui s'est passé à Charlottesville et donc bon pourquoi pas et en plus ça dure un épisode ce n'est pas très méchant alors que le politiquement correct c'est un fil rouge d'au moins deux saisons et il charge comme des bourrins dessus et en soi ça ne veut pas dire que ce n'est pas fait de manière dans les deux cas je trouve que c'est fait de manière assez drôle et marrante le truc que le politiquement correct ce soit des au lieu de faire par exemple là où tu vois que c'est des mecs malins enfin que c'est des bons auteurs en fait et qui sont drôles jamais ils vont te faire le politiquement correct c'est comme font les abrutis sur internet qui vont cracher qui vont passer des heures et des heures à crier à la cancel culture et contre le politiquement correct et ils ne vont jamais te dire c'est une social justice warrior à cheveux bleus qui est complètement hystérique etc ça nous part qu'ils ne se tombent jamais là-dedans ça nous part qu'ils font un truc plus marrant ils font un truc où ils disent le politiquement correct c'est des frat boys en fait c'est une fraternité étudiante et alors c'est que des mecs blancs très grands très athlétiques qui parlent en faisant bro comme ça et c'est hyper drôle parce que enfin c'est une idée amusante parce que c'est en décalage parce que les frat boys c'est vraiment le truc le plus bas du front mascu et pas safe que tu puisses trouver et du coup c'est drôle de les présenter comme une fraternité en fait le PC c'est le nouveau mot il y a un truc il y a un truc un peu drôle pareil en fait ils ont toujours un truc où tu vois que c'est des gens intelligents le fait quand ils ont fait le truc sur le trolling de pas faire que c'est Cartman le troll ce qui était évident en fait ce qui était la chose évidente à faire parce que Cartman a le profil du troll alt-right d'internet et ils sont toujours plus malins que ça mais par contre ça veut pas dire que en fait mais toujours est-il que c'est pour traiter des sujets où ils vont ridiculiser tel ou tel type de discours et pas tel autre ou un peu moins fort ou pas pour les mêmes raisons et dans ces cas là ils tombent plutôt dans le camp des conservateurs ou en tout cas de la droite de manière générale pas forcément conservatrice puisque par ailleurs ils sont pas très conservateurs sur énormément de questions voilà c'est un autre exemple et on a pas parlé des member berries qui est probablement la meilleure idée de ces deux saisons bah elle est un peu elle disparaît un peu rapidement c'est pareil c'est la même saison que Trump quand elle a été élu je pense qu'ils avaient un plan un peu pressé qui est un member berries et que ça s'est un peu cassé la gueule parce que c'est introduit de ouf pendant tout le début de la saison élection de Trump et d'un coup ça raccroche un peu comme ça peut et je pense qu'ils ont enfin et moi j'étais là quand j'étais là quand ils passaient je regarde les épisodes chaque semaine etc et j'ai vu la saison la saison 20 je crois se casser la gueule en direct genre j'ai trouvé trop bien elle démarre bien les trolls c'est rigolo etc élection de Trump et j'ai eu l'impression de voir un dérapage incontrôlé de ce qui s'est passé c'était impressionnant comme ils avaient pas prévu ça comme ils se sont démunis Bucker Day tu fais une très bonne remarque sur le chat je suis tout à fait d'accord effectivement il y a un aspect dans leur truc sur la fraternité PC où effectivement ce dont ils se moquent c'est aussi le fait que les mecs font ça pour choper alors pas tous il y en a ils font ça pour choper mais genre le principal PC il est réellement sincère sauf qu'en fait il fait le chevalier blanc effectivement et donc il est insupportable et il en fait trop en fait il surcompense etc et je suis tout à fait d'accord et c'est pour ça que par exemple moi je trouve ça extrêmement drôle le truc de la fraternité parce qu'il y a des trucs vraiment malins en revanche ce que je veux dire c'est que oui il présente ces aspects là mais en fait c'est aussi un discours qu'il y a à droite c'est à dire de dire en fait tous les gens qui disent ah vous êtes offensés tout le temps et si vous êtes contre qu'on emploie des termes un peu trop offensants ou qu'on puisse plus insulter tel ou tel groupe etc c'est parce que vous faites du virtue signaling vous faites en fait vous faites ce que font la fraternité dans South Park le truc c'est que du coup c'est assimilé et après là on n'en a pas parlé mais c'est la question de la réception aussi c'est à dire dans la question de si on doit vraiment se poser la question de est-ce que c'est gauche ou droite il y a ce que sont les auteurs ce que font leur oeuvre et comment les réceptionner aussi et pourquoi et effectivement moi je suis c'est pas un secret je suis plutôt situé à gauche ça ça me fait ça me fait quand même rire parce qu'il y a des mécanismes en fait ça n'empêche pas le truc d'être drôle parce qu'en plus c'est même juste sur certains trucs en revanche ça veut pas dire qu'ils ont pas une en fait qu'ils ont pas un biais général en fait qui moi m'agace et qui est qui est en plus dans South Park il faut être tout à fait honnête quand ils ce qu'ils aiment pas en fait c'est qu'on leur dise arrêtez de dire des trucs abusés parce qu'en fait ils disent tout le temps des trucs abusés et South Park ils disent des trucs des fois tu sens qu'ils sont quand même ils aiment bien faire des blagues un peu racistes et des trucs alors bon c'était de manière tellement outrancière qu'ils s'en sortent pas mal et d'ailleurs en réalité contrairement à ce qu'on pourrait penser il y a assez peu de polémiques avec South Park ils sont assez peu souvent attaqués par rapport aux trucs qu'ils font ça a été dit dans le chat sur la question trans par exemple ils ne se sont quand même pas mal fait taper dessus si je ne dis pas de bêtises South Park ça a été un peu ça a été un peu oui et oui mais même t'as un truc alors pour être tout à fait honnête j'ai l'impression que la version française est pire pour avoir essayé de comparer un peu les deux parce que du coup j'en ai regardé sur Netflix je pouvais switcher les deux langues par exemple les accents dans la série en français c'est vraiment en version originale déjà ils abusent quand ils font notamment d'autres pays en français c'est du Michel Lab c'est chaud et tu sens qu'en fait ils veulent genre token mais même ça c'est à la fois drôle et abusé l'afro-américain de l'école il s'appelle token dans les dernières saisons un token black c'est un truc qu'on va dire c'est un peu entre guillemets le noir de service ou l'excuse noire c'est à dire on va dire c'est un token black c'est par exemple dans un film c'est quand t'as mis un noir histoire de dire regardez c'est bon on a mis un noir et en fait eux ils ont été plus loin ils l'ont appelé token c'est à dire qu'en fait c'est vraiment on assume complètement et l'accent de token en français en anglais j'ai plus l'impression qu'ils lui ont fait un accent afro-américain caricatural en français c'est chaud c'est vraiment genre Michel c'est une autre question mais tu sens qu'ils sont très sensibles sur le truc de tout ce qui pourrait être une attaque contre leur possibilité de faire les blagues les plus abusées possibles et du coup ils en font vraiment des caisses là-dessus mais au fil des saisons tu vois qu'au moins ils se posent la question tu vois que le South Park du début n'est pas le South Park de 20 ans après et parce que l'Amérique d'il y a 20 ans n'est pas l'Amérique de maintenant mais oui ils font des trucs enfin ils aiment bien faire des blagues des blagues problématiques on dirait mais ils en ont tout le temps alors des fois ils les font dire par des personnages qui sont horribles genre ils font dire des trucs racistes à des personnages racistes ou des trucs antisémites à Cartman qui est antisémite et donc ça passe dans le sens où en plus pour le coup ils ont toujours appuyé sur l'antisémitisme de Cartman parce qu'il y a Kyle qui est juif et que Kyle c'est un des deux alors je ne sais plus si c'est très par cœur ou Matt Stone mais Kyle et Stan c'est très par cœur et Matt Stone et il y en a un des deux qui est juif et du coup il se donne une contrepartie antisémite avec Cartman mais du coup en fait ça fait aussi que South Park a énormément banalisé certains trucs et le fait que par exemple il y a une génération de gamins qui trouvent que Cartman est cool ouais parce que Cartman ça fait 20 ans qu'il fait des horreurs et qu'il dit des horreurs et qu'il en paye très rarement les conséquences ils sont toujours copains avec lui même s'ils s'engolent tout le temps et il y a une forme comme je disais tout à l'heure il y a une forme d'irresponsabilité volontaire à assumer dans ce truc là et Cartman c'est un précurseur du troll internet alt-right et ça c'est pas forcément volontaire de leur part mais voilà ils ont un effet culturel il y a une réception pardon c'était tout ça pour dire sur la réception qui est bon qui existe aussi même en dehors de leurs intentions et je lisais par exemple en lisant des retours de trucs de gens qui ont des lectures politiques de South Park et y compris des gens de droite en fait South Park a été accaparé aussi par une partie de la droite dans sa réception c'est à dire il y a eu une période dans les années de début 2000 où il y a eu l'expression il y a eu un bouquin qui s'appelle comme ça qui est sorti qui disait les South Park Republicans donc Republicans c'est donc le parti de la droite américaine et le mec qui a écrit ce bouquin est un type revendiqué de droite et qui dit moi je suis un South Park Republican et un South Park Republican en gros c'est c'est un réactionnaire mais qui est cool enfin qui est ouvert sur certaines questions qui n'est pas qui n'est pas puritain qui n'est pas qui n'est pas conservateur sur plein de questions de société voilà et ça ça a été alors eux ont dit ouais bon on ne voit pas trop ce que ça veut dire mais il y a des gens qui se sont reconnus et construits aussi sur ce truc là et j'avais vu il y a un épisode en fait je me demandais qu'elle avait eu la réception de alors je ne sais plus quel épisode il me semble que c'est un épisode sur les sur le le violence policière quand c'est l'épisode justement sur le la mort de Trévor Martin je crois et je voulais savoir si ça avait été bien pris et bien en fait ça a fait gueuler des gens de droite voire d'extrême droite qui défendaient le tueur de Trévor Martin Trévon ou Trévor je ne sais plus exactement je crois que j'écorche son nom je suis désolé enfin en tout cas de ce gamin qui avait été abattu et en fait tu as des articles dans des journaux ou des blogs vraiment alt-right quoi où les mecs disent ah non ça franchement c'est dommage parce que pourtant South Park c'est une des seules bouffées d'air dans le dans le Trévon excusez-moi c'était pas Trévor c'est Trévon l'épisode c'est World War Zimmerman c'est le truc où ils font ils font une parodie de World War Z et en fait c'est là où tu vois qu'il y a aussi une partie de l'alt-right qui s'est reconnue et qui revendique South Park comme étant un petit peu leur bébé quoi et leur façon de penser bah bon voilà mais tout comme une partie de la gauche aussi en fait mais voilà ce qui d'ailleurs est le le en plus en France ça marche trop bien franchement tu dis aux gens y compris dans des cercles de gauche je t'ai dit mais South Park c'est de droite et tu leur expliques un peu enfin après il faut expliquer pourquoi tu dis ça parce que ça veut rien dire en soi ça veut rien dire oui parce qu'en fait enfin ça veut pas rien dire pardon en fait je t'entends décaler ouais c'est bizarre je n'ose pas trop être touché tu m'entends là par exemple non mais je crois je crois que c'est moi qui suis qui suis sur mon régleur de volume de mon casque et en fait je crois que je te je baisse le fond sans faire exprès avec mes fesses et voilà ah je comprends et et voilà qu'est-ce que oui qu'est-ce que je veux dire oui et c'est marrant parce qu'en France il y a encore plus un autre biais c'est que les gens connaissent souvent mal tout simplement enfin on connaît mal la politique américaine et les idées comment les idées circulent aux Etats-Unis comment aussi les trucs sont perçus je pense que tu vas aux Etats-Unis tu dis South Park c'est quand même assez réac c'est comme souvent réac ou des trucs comme ça je suis à peu près sûr que c'est un truc qui est totalement entendu et voilà pour dire il y a un bouquin qui s'appelle South Park Republican qui a été diffusé c'est devenu une expression de dire je suis un type de droite pendant South Park c'est pas du tout un truc étonnant et en France ça étonne énormément et moi c'est au c'est au au pifomètre mais le je pense que c'est en partie dû au fait que l'aspect satirique de South Park et notamment le côté très anti-religieux pas anti-croyant mais parce qu'ils sont croyants au moins des deux mais le côté anti-religieux et le côté satirique nous évoquent plus ce qui était avant Harakiri Charlie Hebdo ou des trucs comme ça qui était plutôt associé à la gauche quoi et voilà et du coup c'est marrant parce qu'en France t'as beaucoup de gens très très à gauche qui adorent South Park et qui tombent des nus quand tu dis mais quand tu resitues en fait ce que c'est dans le paysage culturel américain bah pour par exemple on peut comparer ça au Simpsons Simpsons qui est devenu qui était considéré comme quelque chose de très progressiste comme une série d'animation très progressiste qui était toute douce etc et on disait ça au Spark voilà c'était vraiment comme tu disais Charlie Hebdo les gens qui venaient casser les meubles et sous la gueule de tout le monde et c'était vraiment les rebelles qui pourraient paraître de gauche et d'où cet étonnement oui quand tu nous avais interrompu avec Adrien pour dire mais arrêtez de parler de South Park c'est de droite on sait plus quoi faire mais en fait c'est très différent des Simpsons parce que c'est pas des séries opposées mais c'est une nouvelle génération après les Simpsons et les Simpsons c'est un alors à la base parce qu'après les Simpsons c'est devenu de moins en moins subversif alors que les South Park c'est presque politisé petit à petit fait de plus en plus de liens avec des sujets d'actualité explicitement les Simpsons ça a été créé comme un après la vague en fait des sitcoms familiales et des séries familiales qui était vraiment le truc conservateur américain de base toute la grande vague des séries familiales américaines c'était vraiment les valeurs familiales la famille américaine alors on règle les problèmes mais voilà d'une manière comme ça et les Simpsons sont arrivés en parodiant ça en fait en faisant on va vous montrer une famille déjà ouvrière et dysfonctionnelle et qui reste tout le temps dysfonctionnelle et qui recouvre dans les dessins des Simpsons au départ il y avait un côté un peu pré-MTV en fait un peu underground etc puis ça s'est lissé de ouf après ça s'est même retrouvé très rapidement à cause de la mode que ça a suscité sur les perquets de Cornflakes ils ont marchandisé ça très rapidement aussi je pense que ça pourrait venir de là aussi oui oui carrément il y a eu tout un truc mais en tout cas ça a été créé et perçu comme ça et du coup les Simpsons à la base passent assez explicitement comme une série progressiste comme tu dis parce que c'est une série anticonservatrice qui vient se poser là dessus et en plus dans les réflexions de South Park mais même dans Futurama les trucs de Matt Groening ça se voit que c'est plutôt des types de gauche qui font ça dans leur cible etc tout en étant pourtant un truc satirique tout comme South Park et South Park je trouve que c'est même encore plus c'est vraiment le truc génération MTV parce que déjà au niveau date ça a collé moi j'ai grandi avec du coup South Park les Simpsons aussi mais c'est un peu plus vieux j'ai grandi avec South Park et ce délire un peu régressif cynique c'est à dire qu'en fait tout se vaut tout le monde est un petit peu con les grandes causes n'ont aucune importance et si vous avez des grands combats c'est que vous êtes un abruti c'est un peu ça South Park il y a un peu de ça c'est les années MTV c'est les années de Jackass c'est les années vraiment ce truc très très cynique en fait on va juste être des petits cons complètement agressifs qui est une forme qui est une forme de subversion puisque tu vas contre de la censure enfin tu vas contre une espèce de truc de ah il faudrait faire des trucs un peu classe bah non on nous va faire vraiment les trucs les plus bêtes et méchants possibles et voilà et en fait South Park il y a vraiment un truc là dessus j'ai vu d'ailleurs un article où le type débattait de l'idée qui a été avancée par certains notamment des gens plutôt progressistes que ce type de série comme South Park a été démobilisateur pour une jeunesse c'est à dire que c'est une série qui a expliqué à des jeunes la politique c'est stupide les grands combats c'est stupide le politiquement correct ça fait chier c'est tout et en fait voilà les droits des minorités c'est bien mais en fait c'est bon hydratez-vous avec ça et puis franchement tant que si vous nous empêchez de dire des insultes nous c'est tout ce qui compte c'est qu'on puisse dire des insultes il y a un peu ce délire là dedans et est-ce que ça a pas été un peu démobilisateur parce que c'est très c'est très plurinat de sens c'est à dire qu'en fait on s'en fout et surtout ne vous investissez dans rien et après j'ai vu d'autres personnes qui disaient aussi en fait c'est pas tout à fait vrai parce que si tu regardes les gens qui ont grandi avec South Park c'est aussi la génération qui a le plus voté là aux dernières élections c'est celle qui est impliquée dans les gens qui ont fait les manises Black Lives Matter ont grandi avec South Park les gens si tu prends dans la sphère culturelle pour prendre justement alors je dirais la génération Gamergate Altrite et compagnie a clairement grandi avec South Park pour eux c'est une référence parce qu'ils y trouvent le côté on va faire de la provoque et on va se trouver des excuses aussi pour avoir des comportements merdiques et cracher sur des combats qu'on n'aime pas mais d'un autre côté si tu prends des activistes américains très à gauche il y a un truc il y a un truc aussi très South Park c'est à dire je sais pas un des plus gros streamers du monde Hassan Piker on est sur Twitch je pense à ça mais qui est un des plus gros streamers du monde et qui est un type qui est un gauchiste américain qui est un anticapitaliste c'est un type enfin c'est un Bernie Sanders même un peu plus sur sa gauche parce qu'il est prêt à parler d'anticapitalisme c'est un type qui a un esprit South Park il y a complètement ce truc là qui a un esprit en fait le côté moi j'appelle ça un mauvais esprit c'est le terme que je trouve le mieux pour ça ce côté parce qu'en fait j'aime pas dire politiquement incorrect à cause de la façon dont plein de réactionnaires idiots utilisent le terme politiquement correct mais ce truc mauvais esprit ce côté en fait on va être un peu méchant avec les puissants on va être un peu méchant avec des gens qui sont dans des positions d'autorité qui se prennent un petit peu trop au sérieux et il y a ce truc là vachement très bon exemple sur le chat chapeau Trap House ce qu'ils appellent la trash left c'est à dire la gauche américaine alors souvent très à gauche qui va dire ouais qui va mal parler Hassan Abbey quand je dis Hassan Piker c'est Hassan Abbey il y a un truc comme ça en fait ça se débat l'influence culturelle de South Park et encore une fois même en admettant que ce soit des fous furieux libertariens absolus je pense pas que ce soit le cas mais que ce soit vraiment des types très très à droite et tout ce qui est bon ça fait trois heures qu'on en parle donc on sait que c'est plus compliqué que ça mais leur influence culturelle elle se discute elle se discute et je pense qu'elle a été elle a eu une réception différente et elle a créé des publics de bord assez différents aussi en fait et qui enfin comment dire c'est difficile encore de le savoir en fait l'influence qu'il a pu avoir c'est toujours difficile de savoir qu'est-ce qui a baigné un environnement culturel quoi comme autrefois les guignols comme les guignols avaient fait gagner Chirac en 95 etc c'est le genre de réflexion bien sûr mais après tu vois les guignols c'est un bon exemple parce que moi je sais je pense à ça tu sais t'as des t'as des gens qui pensent que en fait la satire c'est finalement taper sur tout le monde et être une gauche ou une droite c'est pas vrai c'est un des trucs les plus politiques possibles et ça a des effets comme tu dis l'exemple de Chirac est énorme c'est-à-dire que les guignols qui sont alors là pour le coup sans vouloir caricaturer le un truc qui était assez à gauche en fait les guignols c'était quand même plutôt situé à gauche complètement et c'était perçu comme ça c'était perçu comme ça énormément a pu avoir un effet aussi pas envisagé sur d'autres aspects notamment l'élection de Chirac c'est un très très bon exemple et la satire c'est jamais et en fait j'ai envie de dire surtout la satire c'est jamais apolitique c'est jamais neutre c'est jamais mais si forcément tu gardes le côté tu vois que les épisodes de South Park pipi caca ouais c'est déjà casse c'est déjà casse c'est le truc régressif et c'est pas très politique et encore tu peux l'inscrire dans un comme je disais un truc générationnel et culturel en particulier de ces années MTV justement j'aime bien l'idée de années MTV et d'un autre côté mais si tu prends les épisodes qui parlent de sujets de société tu peux pas dire il tape sur tout le monde et c'est neutre c'est vraiment le degré zéro de l'analyse ça sert à rien forcément de dire c'est comme si c'est comme ça mais ça comment dire ça tombe toujours d'un côté ou de l'autre pas forcément d'un côté gauche-droite d'ailleurs si tu peux tomber d'un côté plus ou moins sur un autre axe un truc plus puritain un truc plus un truc plus libertaire justement ou quoi mais tu tombes toujours d'un côté en fait et même South Park qui essaye de jamais vraiment tomber d'un côté tombe toujours d'un côté et voilà j'essaie de lire le chat parce que on peut leur donner un peu la parole s'ils ont des questions à poser ou des remarques à faire on peut passer un peu de temps avec eux parce que moi de toute façon comme je dis tout le temps des fois j'ai posé ma question je vois mon thé j'écoute j'essaye de faire du son à peu près correct oui Bunker Day aussi je suis d'accord le côté nihiliste de l'altrite avec le côté pépé the frog c'est à dire on est des trolls etc d'ailleurs c'est assez malin le truc qu'il y a sur les trolls où en fait t'as le père de Kyle qui fait des choses horribles de trolling sur internet vraiment horrible sexiste et tout vraiment affreux et en fait quand il tombe sur des vrais trolls enfin d'autres trolls ils essaient de politiser le truc et lui il a non mais moi je voulais juste insulter des gens je voulais juste insulter les femmes et en fait ils sont là mais évidemment que c'est politique ce que tu fais et tout et c'est pas mal parce que tu vois encore une fois je suis pas d'accord avec les propos en fait je suis pas vraiment très aligné sur leur part de leur vision du monde mais ça c'est pareil c'est un truc qui est malin qu'ils ont vu comment interprètes-tu qu'il n'est toujours pas intégré un perso musulman récurrent ils sont pourtant un Kyle et un token pour montrer leur côté comme les autres oui les musulmans c'est plutôt des terroristes mais en fait je pense qu'ils ne le feront pas pour une raison toute simple enfin qu'ils ne le feront pas qu'ils n'ont pas de raison de le faire parce qu'en fait ça les agace c'est le genre de type que ça agace de dire on va mettre un musulman pour la représentativité clairement ils s'en tapent ils s'en tapent complètement et au point que tes exemples sont bons parce que Kyle Kyle est des juifs mais Kyle c'est parce que c'est l'avatar d'un des deux personnages un des deux créateurs et token il s'appelle token c'est à dire qu'en fait il a été mis presque comme une vanne pour faire la vanne d'où on a mis un afro-américain pour mettre un afro-américain donc après ça n'empêche pas que peut-être un jour ils auront une idée et ils se diront vas-y ah ça serait marrant qu'il y ait un petit musulman qui arrive dans l'école et je ne sais pas quoi ils ont un arc narratif avec ça et là peut-être qu'ils en mettront un mais je suis presque sûr qu'ils sont capables de même se dire on ne va pas en mettre juste pour pas qu'on ait donné l'impression qu'on fait du quota de représentativité etc quoi bon quartier tu dis j'ai fait des entretiens avec des gens qui trollent en mode 18-25 des mêmes d'extrême droite certains étant déracisés ne voyant pas le côté sérieusement politique d'autres le voyant totalement oui oui de toute façon c'est toujours le problème avec ces milieux troll parce qu'en fait déjà t'as des gens en fait j'imagine que tu connais mieux vu que t'as fait des entretiens mais j'ai l'impression qu'il y a le côté c'est auto-radicaliser normie t'as des gens qui sont vraiment dans une démarche politique et t'as l'autre t'as des gens qui sont là juste parce qu'ils trouvent ça marrant et en fait la frontière est toujours un peu difficile à cerner ça peut évoluer les gens peuvent se radicaliser ou arrêter d'être des abrutis pendant enfin être des abrutis pendant deux mois et arrêter complètement donc voilà quoi mais d'ailleurs il y a un truc le truc de communauté hispanique aussi ils disent vous êtes dans le Colorado alors le Colorado c'est au milieu de l'Amérique donc je suis pas persuadé que ce soit je sais pas si c'est un état très hispanique mais quand quand le principal PC il arrive il dit putain c'est quoi cette école ils sont où les hispaniques et en fait il leur fait des critiques il y a l'épisode super connu aussi le coeur l'abord de la tolérance je sais pas si tu t'en souviens ou si tu l'as vu dans l'ordre bien sûr bien sûr ben là il se foutait vraiment de la gueule des progressistes et compagnie il y avait le musée à un moment ils sont dans le musée et il y a un mexicain qui est sur son balai en train de dormir elle parle des stéréotypes positifs et négatifs enfin oui on voit ici un mexicain qui dort sur son balai et finalement c'est un vrai mexicain qui balaie qui dormait vraiment sur son balai c'est un gag de l'épisode ouais ben ils ont vraiment eu ce truc là aussi où ils sont très très compatibles avec ce genre de discours des discours qui sont venus d'ailleurs un peu plus tard souvent de t'as pas beaucoup à faire entre ah mais en fait vous êtes tellement progressiste qu'en fait vous voulez mettre les intolérants dans les concentrations et dire ah mais en fait est-ce que je sais pas les antifascistes ça serait pas les vrais fascistes enfin ce genre d'idiotie totale ce n'est pas ce que disent les mecs de South Park je pense qu'ils sont beaucoup plus intelligents parce qu'il y a vraiment un truc que je leur reconnais moi même si je suis prêt à aller tacler sur ce que vous voulez de leur truc c'est des gens très intelligents et c'est des gens très drôles et ils tombent jamais dans des trucs aussi bas de gamme que ça mais c'est ils mettent un peu de l'eau au moulin quand même sur et des fois avec des années d'écart en fait c'est pour ça que c'est intéressant de voir une série aussi vieille c'est que quelque part ils ont aussi influencé une génération qui a peut-être aussi été sur des discours comme ça après en partant d'un truc un peu plus pertinent qui était ce que faisait South Park il y avait une question qui est revenue deux fois l'épisode d'Amazon il est clairement à gauche ou pas ? ah c'est les derniers là c'est les derniers de la saison c'est les derniers de la saison 23 22 22 c'est ceux-là dont tu parles j'ai vu que le premier de celui-là d'accord j'ai vu que le premier après ils sont très je les doute pas d'être très capables je doute pas qu'ils soient très capables de tacler des grandes marques parce que de toute façon ils ont pas de ils ont pas grand chose de sacré donc par contre j'ai des mémoires s'il y a des gens qui se rappellent plus des anciens épisodes ou en gros les multinationales c'est très bien ils ont pas grand chose contre le capitalisme les créateurs de South Park ça ça me paraît assez clair économiquement dans ce double épisode sur Amazon il y a quand même un personnage même s'il est mis concrètement dans une boîte dans un carton Amazon il survit grâce à ça là-dedans qui parle des moyens de production qui doivent revenir au peuple qui utilise vraiment tout le vocabulaire marxiste pour décrire c'est marrant on le voit il est en interview il parle de moyens de production de conditions de reprendre tout ça c'est vraiment tout le vocabulaire marxiste qui est dedans mais c'est comme une satire enfin je sais pas il est présenté comme positif ou comme ayant raison parce que souvent ça me proble c'est une victime d'un accident du travail qui n'est pas reconnu et il se fait tuer ensuite par Bezos Bezos décide de le faire tuer pour se débarrasser parce que c'est une voie qui ne lui convient pas tout simplement ah oui mais si mince je l'ai vu passer oui l'épisode sur Starbucks c'était à ça je me souviens plus que c'était Starbucks il y a un épisode où en fait c'est vraiment le truc le plus libre marché que tu puisses faire c'est vraiment très très là pour le coup c'est assez je m'avais étonné celui-là sur le fait que oui en fait les grandes barques elles proposent la meilleure cam que les trucs locaux et donc elles seront les bienvenues ouais c'était bizarre mais tu vois ça c'est souvent cet épisode cet exemple il revient je ne me souviens pas que c'était Starbucks mais souvent il y a cet épisode en France des fois c'est un épisode qui revient parce que les gens me disent mais t'as vu cet épisode c'est trop bizarre en gros ils défendent Starbucks et un peu comme si c'était genre ah mais je ne comprends pas je croyais qu'ils disaient que des trucs de gauche et tout d'un coup ils disaient un truc de droite et en fait parce que c'est une vision caricaturale et en fait si tu vois un peu si tu regardes un peu ce qu'ils sont et ce qu'ils représentent dans le comment dire le paysage politique et le paysage culturel c'est pas étonnant en fait du tout qu'ils aient ce discours là et c'est sur un truc comme ça quoi et en plus ils vont toujours choisir aussi le comment dire ils vont toujours trouver le truc qui est du petit mal c'est à dire la position qui est un peu facile c'est à dire la position où en fait tu ne prends pas vraiment partie mais qui fait quand même que vous n'ayez pas pensé à ça et du coup pour eux c'est un peu une position de rebelle parce qu'effectivement si tu fais un truc en disant ouais Starbucks leur café il est dégueulasse et c'est une grosse chaîne et c'est nul bon c'est pas très oui d'accord tout le monde peut faire ça alors je suis sûr qu'ils se disent là on va dire aux gens bah en fait Starbucks c'est peut-être parce que c'est dégueulasse et du coup ils se disent alors vous n'y avez pas pensé à ça nous on est des rebelles et il y a un truc un peu comme ça dans Starbucks de toujours avoir le point de vue qui est un peu facile mais qui est quand même un peu edgy il est facile dans le sens où en fait il renvoie un peu dos à dos tout le monde donc c'est une position un peu facile de juste milieu mais avec toujours une façon de le faire qui fait que c'est un peu un peu subversif il y a un peu de frissons quand même dans le cas ça c'est un vieil épisode c'est notre saison 6 ou 7 je crois de mémoire donc voilà après bon aussi c'est pareil il faudrait voir dans la durée ils évoluent forcément mais ils n'ont pas fait de saison cette année du coup ils ont fait leur pandémie et puis ils se sont barrés c'est un peu bizarre mais je pense qu'ils attendaient l'élection de Trump pour voir ce qui se passait je ne sais pas je pense qu'ils ont été refroidis cette année-là en 2016 ouais peut-être mais il me semble qu'il y a une interview où ils en parlaient que en fait c'était un peu compliqué de faire de la satire avec Trump parce qu'il est tellement il est tellement outrancier que c'est compliqué de le caricaturer de manière maligne justement enfin de trouver un truc qui est un peu étonnant à partir de son élection oui la gentrification mais très bon exemple encore donc il n'y a que des bons exemples l'épisode sur la gentrification il est vachement bien parce que justement c'est un truc de gauche mais en fait le truc c'est que les gens qui montrent gentrifier en France par exemple le fait de lutter contre la gentrification d'un quartier ça va souvent être plutôt un truc qui vient d'associations de gauche qu'on classera à gauche parce que c'est le capitalisme parce que c'est c'est contre c'est contre les classes populaires mais c'est aussi un discours qu'ils ont de en fait ah c'est les bobos progressistes qui veulent un supermarché bio et qui veulent des trucs de hipster et et voilà et en fait c'est aussi même ça ça reste un tacle envers les les libéraux quoi dans le truc alors du coup moi c'est un tacle où je suis hyper d'accord donc donc ça me va très bien mais je peux pas dire juste parce que moi je trouve que je suis de gauche et que je suis un peu d'accord avec ce qu'ils disent dans cet épisode je peux pas dire ça n'en fait pas pour autant un argument monolithiquement de gauche et chimiquement purement de gauche c'est pas vrai ça va aussi dans un argumentaire anti tu sais c'est limite en France on dirait ouais c'est les bobos gauchistes quoi tu vois enfin même là c'est pas vraiment qui sont de gauche qu'on leur reproche mais il y a un peu de ça il y a le côté c'est inscrit dans la gentrification elle vient aussi elle est liée au fait qu'il y a le principal PC aussi et que la ville se avec tout ce délire d'avoir un wall food qui rentre dans la ville ce côté un petit peu d'ailleurs ça fait très accueil bourgeois quand ils accueillent le type de wall food et compagnie ils lui font une chanson ils pourront visiter la ville ils veulent pas qu'ils voient des trucs ils veulent leur montrer drôle et puis ah regardez il y a on a même un homosexuel dans la classe ça prouve qu'on est vraiment on est vraiment une ville ouverte et moderne et au bout du jour quoi ouais c'est conçu quand même comme une critique vis-à-vis des libéraux progressistes américains quoi ce truc là donc c'est pas exclusivement ah oui même la gentrification ils attaquent la gauche bah oui c'est ça mais voilà il n'empêche que c'est super moi j'ai trouvé ça c'est un des trucs que j'ai trouvé très bien dedans je suis par exemple quand ils parlent de transidentité je suis un peu plus bas à l'aise quoi parce qu'en fait ils arrivent pas à se départir du truc en fait ils essayent de faire des trucs j'ai l'impression un peu quand même pro droit LGBT ce qui d'ailleurs est un truc qui chez les libertariens existe tout à fait en tant que liberté défendre les droits et les libertés des gens en tout cas sur le papier mais ils peuvent pas s'empêcher d'en faire des trucs hyper graveleux Caitlyn Jenner qui est telle qu'elle est représentée parce qu'ils en font un personnage qui est donc une femme trans qui existe en vrai et qui n'est pas une personne très sympathique par ailleurs mais bon bah voilà c'est hyper lourd ce qu'ils font dessus c'est hyper transphobe en vrai et ils arrivent pas à se départir de ça après ouais quand ils font la gentrification ou les member berries moi que je trouve génial ça qui est vraiment la meilleure idée du truc et jusqu'à attribuer le fait que donc les member berries c'est des des B qui font tu souviens tu souviens tu souviens Star Wars tu souviens tu souviens Cosmasters tu souviens Chewbacca oui je souviens tu souviens Chewbacca et après c'est de la nostalgie et au fait au bout d'un moment tu souviens tu souviens tu souviens Regal tu souviens quand il n'y avait pas tu l'as passé au début j'ai pris l'extrait il est trop bien cet extrait et en fait le fait de faire en fait c'est de la nostalgie des années 80 enfin c'est pas spécifiquement les années 80 mais il y a un peu de ça c'est quand même Regal et tout machin et en fait le fait de dire que c'est ça qui a fait lire Trump parce que c'est le mec qui a regretté et qu'en fait la nostalgie des 80 c'est ultra réactionnaire enfin il y a un truc vraiment réactionnaire là dedans bah c'est trop bien enfin genre moi je suis ultra d'accord que j'arrête pas de dire enfin que j'arrête pas de dire genre c'est un sujet que tu vois j'en ai déjà un peu parlé dans des vidéos et tout et j'avais pas vu les mêmes vernis on en avait parlé et parce que putain quand tu regardes les mêmes vernis c'est exactement ça et là en plus pour le coup c'est explicite c'est à dire que la vanne c'est pas juste qu'elle fait lire Trump vraiment la séquence où elles font tu souviens Regal tu souviens c'est vraiment en mode elles sont réactionnaires c'est vraiment elles te font tous les clichés oui je te souviens enfin c'est vraiment là pour le coup les mêmes barbéristes c'est ultra facile d'en faire un truc de gauche c'est fou quoi mais en fait Hugo je suis pas sûr que les gens soient tant persuadés que la série est pour eux moi j'ai l'impression que dans ma bulle de filtre et c'est pour ça que j'aime bien arriver quand on fait un apéro et dire mais ça se croit que c'est de droite parce que dans ma bulle de filtre plutôt de gens de gauche et progressistes au moins un petit peu enfin surreprésentés on va dire ouais les gens les gens sont très en fait ah ouais mais je pensais que South Park c'était on pense pareil que South Park en fait non pas vraiment il n'y a pas que ça et il y a des gens qui n'accrochent pas du tout bah ma compagne elle trouve ça ultra lourd là j'en ai maté elle était là parce que si c'est pas juste c'est pas juste à cause du fond je pense c'est parce que c'est bon moi les trucs qui piquent à cas ça me fait rire mais voilà et je ne suis pas persuadé que tu vois il y a des gens de droite même aux Etats-Unis quand je disais il y a des gens de droite voire d'altrite qui se revendiquent South Park c'est aussi par opposition à d'autres gens de droite qui seraient je ne sais pas protestants conservateurs etc qui n'aiment pas South Park parce que c'est hyper irrévérencieux parce que c'est blasphématoire parce que parce que c'est irresponsable c'est un truc comment des enfants peuvent regarder un truc pareil d'ailleurs en fait South Park ils ont eu des problèmes beaucoup avec des organisations très conservatrices en fait mais plus sur l'aspect il y a du cul de la drogue des gros mots c'est hyper irrévérencieux ils ne respectent rien ils ont fait un film là-dessus de toute façon leur film de 99 c'est ça quoi on ne peut pas dire de gros mots mais on peut appliquer toute la violence la morale du film c'est on ne peut pas dire de gros mots mais on peut appliquer la violence qu'on veut ça ne dérange personne d'ailleurs si c'est une espèce de violence étatique qui est mise en place ou de faire la guerre tout simplement et oui ça va un peu contre les bons sentiments mais après c'est toujours la question de en fait de toute façon là le titre on a mis ça au sport c'est le titre de droite c'est toujours le truc du clivage moi je trouve que c'est un exercice intéressant bon ça au sport c'est plus facile parce que c'est de la satire politique il y a beaucoup plus c'est beaucoup plus concret le teneur politique du truc mais le jeu du clivage en fait mettre dans une boîte gauche-droite en fait c'est jamais c'est un exercice c'est jamais c'est toujours beaucoup plus compliqué que ça et c'est plus intéressant de voir justement alors peut-être oui de droite moi je si je devais mettre dans une boîte oui moi je mets ça au sport qu'à droite de toute façon mais ça n'implique pas que c'est n'importe quelle droite que j'aime pas par ailleurs certains trucs que je trouve que certains trucs sont même tout à fait gauche-compatibles ou que je pense que les créateurs soient d'affaires réactionnaires tu vois en fait rien n'est monolithique et surtout pas une oeuvre qui a 20 ans et 200 épisodes 300 mais bon 300 même carrément de toute façon le prochain sujet de cette émission sera Harry Potter est-il de droite on va capitaliser là-dessus Harry Potter est-il de droite oui carrément oui c'est Anne Canovic c'est Anne qui là elle doit être ravi de l'apprendre parce qu'elle nous modère d'ailleurs merci Anne de nous modérer présentement est-ce qu'il y a besoin de modération non ? non je pense pas trop elle a dit là Harry Potter est carrément de droite alors J.K. Rowling elle était elle soutenait le labor ouais donc elle était plutôt de centre-gauche mais par contre elle détestait le Jeremy Corbyn donc le labor quand c'était elle était très virulente envers lui quand le labor avait une ligne très à gauche elle aimait pas donc je dirais centre-gauche et full transphobe aussi ça évidemment mais turbo transphobe voilà mais du coup je mettrais plutôt moi Harry Potter je mettrais si je devais mettre une boîte je dirais centre-gauche du coup il n'y a pas de boîte centre-gauche donc il faudrait que je la mette à gauche mais l'oeuvre en elle-même il y a un côté un peu anti-tachérien et en même temps il y a des trucs très de droite dedans gauche piste cyclable après il faudrait demander à des Américains je n'ai vraiment aucune conscience de ce que les Américains pensent exactement de South Park j'ai l'impression que c'est plus maudit tu mets à extrême droite toi direct en fait il faudrait aller raid ça ne sert à rien de raid à Sam Baker parce qu'il a 18 000 personnes genre il faudrait raid là je vois connecter Left Flank Vets qui est un stream de vétérans américains de gauche comme leur nom l'indique et 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 leur demander s'ils disent que ça n'ose pas que c'est de gauche ou de droite évidemment je n'ai pas de stream américain de droite à vous proposer parce que j'en suis assez peu en fait je ne sais pas comment ça serait perçu par contre je pense que ça serait beaucoup moins je suis prêt à parier que ça serait beaucoup moins contentieux de dire South Park c'est de droite pour des Américains il me semble que dans leur discours c'est beaucoup plus envisagé comme ça aussi en fait en tout cas sur les aspects qu'on a évoqué et oui effectivement ça fait juste partie du paysage maintenant Hugo t'as raison et d'ailleurs ouais en fait ils ont eu assez peu de polémiques ils sont assez peu emmerdés et ils ont eu bien sûr mais par rapport au niveau de ouais de bourrinage quand même et de provoque qu'ils font ils en ont ils en ont assez peu quoi et oui ils font partie du paysage et je pense c'est aussi dû au fait que déjà c'est quand même assez bien fait même si bon il faut aimer le truc et c'est dû aussi à cette espèce de position qu'ils ont un peu cynique qui fait que tout le monde s'y retrouve un peu d'une manière ou d'une autre et forcément des gens qui tapent un peu dans tous les sens même si globalement ça va pas dans ton sens tu t'y retrouves toujours à un moment il y a toujours voilà des gens enfin des où tu vas être content qu'ils tapent sur tel truc ou tel autre truc voilà il y a Anne qui est on fire du coup sur le chat elle parle de trouver des articles sur Harry Potter et que Hermione est de gauche ah d'accord mais moi je connais pas assez je réponds un peu au pif est-ce que Doctor Who est de gauche ? est-ce que Doctor Who est de gauche ? ah oui de ouf le personnage on va me dire c'est un seigneur du temps il est pas si vous voulez j'ai un kill move là dessus faut juste remettre l'épisode où il est pendant la seconde guerre mondiale pendant les bombardements en Angleterre et qu'il dit aux gens vous inquiétez pas tenez le coup ça va bien finir et oubliez pas l'état de providence et il s'en va donc Doctor Who est pour la sécu et l'état de providence donc c'est prouvé c'est dans la série ah oui donc oui il y a peut-être plus d'infos que moi dans la vraie donc vraie gauche américaine j'imagine ils vont être tentant tentant pas oui pas des pas des centristes quoi pas Joe Biden on va dire il s'est souvent considéré comme extrême centriste genre tous les extrêmes sont mauvais et soutien au statu quo mais ouais en fait ce qui est un paradoxe d'ailleurs c'est que c'est une série qui est extrêmement provocatrice et qui en réalité ouais plutôt oh là là tout se vaut et au final il fâche pas tant de monde que ça c'est un paradoxe que je trouve marrant c'est qu'ils sont vraiment le truc de on est des rebelles et on provoque et au fait au final ils ont des positions qui sont assez qui ne fâchent pas grand monde en réalité à part des trucs très spécifiques évidemment genre de scientologie ou dans le cas des religions en général et encore je suis à peu près sûr que plein de catholiques sont prêts à rire sur leur truc de la pédophilie tu vois enfin j'en sais rien ou des trucs comme ça quoi mais parce que bon c'est un peu marrant est-ce que Pokémon c'est de droite je sais pas je connais trop mal mais c'est trop trop bien on a trop une série de vidéos qui va pouvoir se mettre en place où j'ai trop bien me fatigué on se retrouve tous les mercredis on fait Hypothéritie de droite Automotile de gauche etc puis voilà puis on se fait toute la pop culture comme ça l'évolution Starcraft est de droite non moi je dirais Starcraft je dirais de gauche mais donc c'est pareil il faut deux heures à chaque fois pour donner du sens à cette réponse parce qu'effectivement c'est souvent une question bête mais j'aimais bien tu vois genre sur Twitter les gens qui sont là genre mais quoi les gens qui disent pourquoi vous politisez South Park c'est vraiment les mêmes qui vont te dire ah ouais tu penses que Robocop c'est politique oui tout le monde pense ça mais tu vois en fait ça me fait rire parce qu'il y a vraiment un biais de vision sur l'humour et la satire ce qui est vraiment pour moi c'est un truc que je comprends surtout sur la satire je comprends pas enfin je l'ai déjà dit tout à l'heure mais comment tu peux penser que la satire c'est pas politique et en fait souvent c'est un biais qui consiste à dire d'imaginer que justement en fait comme tu tapes sur tout le monde c'est pas politique alors qu'en fait tu ne fais que parler des sujets de politique tout le temps et qu'en fait si tu tapes sur tout le monde tu es apolitique et tu es au dessus de tout ça et c'est fou quoi enfin c'est fou c'est incroyable comment ça ça j'ai l'impression je sais pas comment c'était avant mais ça ça a vraiment ça a mis des verres dans la tête à des jambes quand même ce truc d'apolitisme au point de même plus voir l'aspect politique d'un truc comme comme ça ou ce part évidemment que juste la question est-il de droite c'est une question en fait c'est une question bébête pour qui sert de point de départ mais enfin qui nécessite d'aller plus loin mais dire que c'est pas politique c'est fou quoi est-ce que le doublage c'est de droite mais oui Mr Fox est-ce que le doublage c'est de droite je suis sûr tu as déjà pensé à cette question on a du beau monde sur cette chat aujourd'hui là t'as fait une chronique dessus et je l'ai jamais vue pourquoi j'ai jamais vu une chronique avec un tel sujet ça date ou pas mais ouais ouais bon après ouais je sais pas si vous voulez dire d'autres trucs l'attaque des titans est apolitique bien sûr et oui mais effectivement la satire quand elle est centriste elle reflète le statu quo oui et c'est politique aussi enfin le statu quo c'est c'est le statu quo que parce que c'est dominant à ce moment là et c'en est pas moins politique je suis flou apparemment ouais de temps en temps t'es flou ouais je pense que ma caméra ça vient de mon côté et voilà non non c'est moi j'ai juste relancé normalement ça fait la mise au point oui d'accord je vois ce que tu veux dire pardon j'avais mal compris ton commentaire et oui les gens du coup le ressentent pas comme politique oui je suis tout à fait tout à fait d'accord mais en plus South Park c'est pas complètement le statu quo non plus enfin c'est c'est quand même ils remettent quand même des choses en question quoi donc c'est pas parfaitement ça après c'est vrai qu'ils aiment pas trop quand les choses sont par exemple si vous faites des manifs pour changer des trucs que même eux ils trouvent pas bien ils vont se moquer de vous parce que franchement vous prenez un peu au sérieux de faire des manifs c'est un peu ça South Park quoi c'est oh là là arrêtez avec vos grands airs à vouloir changer les choses vous êtes insupportable en plus vous agacez les gens et ils votent pour Trump il y a un peu de ça quoi donc voilà on est flou de toi c'est mignon je sais pas ce que c'est Draw Together oui oui d'accord oui mais c'est pas sur le côté c'est difficile de voir le politique dans des trucs très entertainment mais oui et non parce que déjà l'entertainment enfin le fait que ce soit de l'entertainment regardez mes dernières vidéos l'entertainment c'est politique parce que c'est une le fait d'avoir beaucoup plus d'entertainment c'est lié à une époque aussi une façon de penser qu'est-ce qui est mis en avant et tout et voilà quoi et en plus à South Park on ne peut pas là pour le coup dans l'exemple de South Park on ne peut pas dire que c'est que l'entertainment parce que c'est évident que c'est pas juste voilà quoi dans Disco Elysium c'est de gauche d'ailleurs c'est Disco Elysium dont on font là donc voilà quoi qu'est-ce qu'on fait ? est-ce que le point de vue libertarien de South Park c'est pas essayer de lutter contre des dominants au sens personne qui essaie de t'imposer des choses sans remettre en cause des mécanismes de domination plus insidieux ? ah si bien sûr ils n'aiment pas qu'on leur dise ils n'aiment pas qu'on leur dise quoi faire ça ça les énerve et d'ailleurs le fait mais c'est la confusion et South Park l'a fait un peu cette confusion c'est-à-dire que ils vont ils vont mélanger la censure en tant que en fait ils se vivent comme des gens qui sont contre la censure sauf que j'ai l'impression qu'ils perçoivent la censure par un gouvernement c'est-à-dire un truc vertical ils la perçoivent de la même façon que je sais pas une personne noire qui va leur dire arrête de m'appeler avec le n-word tu vois et ils vont percevoir ça comme de la censure aussi ce qui est en fait assez courant chez les humoristes et les satiristes ce qui est normal étant donné leur métier qu'à partir du moment où tu leur dis ils sont forcément plus sensibles au fait que quand tu leur dis ouais quand tu dis ça ça craint est-ce que tu pourrais arrêter s'il te plaît et faire autre chose je suis sûr que tu peux faire des trucs beaucoup mieux que ça mais ils aiment pas trop donc voilà quoi voilà voilà moi je pense qu'il faut vraiment raid les flank vets ils ont 71 spectateurs ouais carrément et leur demande c'est le spark tu t'as déjà fait raid tu sais ouais de toute façon on va s'arrêter là du coup de notre côté mange ouais 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 si ça te va toi ça je fais aller manger mais on se revoit bientôt bah oui toujours on se revoit bientôt et merci pour l'invitation en tout cas bah merci de toute façon bah tu écoutes t'as fait l'émission c'est toi le tu as fait inviter non mais c'est cool tant mieux t'aurais pas pu faire mieux loin de là jamais plus faire mieux mais non c'est chouette pour les gens faut préciser qu'en fait toi en plus tu as déjà entendu une partie de ces trucs là même si je n'étais pas à jour et j'étais beaucoup plus sous mais du coup toi tu subis pour une deuxième fois j'avoue j'avoue bon bah hot take sur Sunspark en 3h bah en tout cas je sais qu'il est de bon ton généralement saluer tous les gens qui s'abonnent à la chaîne etc j'ai pas pu trop le faire parce que ça allait un peu vite je suis pas encore très habitué au stream j'ai pas j'ai pas toutes les toutes les facilités et l'expérience pour faire ça en tout cas merci à tous les gens qui sont encore là qui se sont abonnés aux Intergalactiques on va continuer à faire des émissions la prochaine sera notamment lundi prochain sur Radio Canu on sera avec Anne Nicolas Sebastien Landé pour Rock Your Picture Show versus Phantom of the Paradise on va faire une émission on va se faire confronter ces deux films et surtout passer pas mal de musique donc voilà ça sera sur Radio Canu et en simultané tu stream aussi Radio Canu ouais j'essaye je t'avoue que c'est un peu c'est un peu le cauchemar ah ok j'essaye j'essaye c'est vrai qu'il y a pas mal de contenu abonnez-vous ouais abonnez-vous non bah merci à tous ceux qui sont abonnés merci Anne pour avoir fait la modératrice j'espère que ça s'est bien passé merci Benjamin toujours de toute façon on va se retrouver très rapidement comme toujours et oui avec plaisir je dois faire un raid donc lancer un raid sur notre chaîne tu me conseillais qui du coup ? alors comment ça s'appelle Left Plank alors Left L-E-F-T F-L-A-N-K-V-E-T-S V-E-T-S-G je leur envoie je passe et ben on vous met donc sur leur recommandation de Benjamin on vous envoie sur Left Plank Betts qui en fait 57 personnes c'est en anglais ils parlent que anglais je vous préviens ah bon ? c'est juste il faut leur demander est-ce que ça se part que c'est de gauche en anglais du coup ? from french audience we want to know en anglais du coup ? je vais peut-être rester 5-10 minutes sur leur truc pour regarder ce qu'ils disent par contre faites pas les bourrins genre faites pas genre c'est un raid de la France on est très méchants évidemment ils savent pas d'où on sort là donc soyez gentils c'est clair ok bon j'envoie bisous les gens bisous 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 je lance le raid c'est un raid c'est un raid bon comme ça le raid le raid de la France c'est un raid pour faire ils sont t'am la force c'est un raid pour la guerre à là à la France d'aанти ? quitte la France pour la France les gens Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...